Étant dans l'immobilier, je trouve ça impensable de ne pas considérer ceux qui ne peuvent même pas se payer un toit. Quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les mal logés. Donc ça va de Restaurants du Coeur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme. Enfin voilà, il y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. Et la partie du don, en plus, il va pouvoir la défiscaliser. Donc ça réduit encore, il est même gagnant. Après, nous faisant cette chose-là, il est clair qu'on n'a pas augmenté notre commission de 5% par rapport à la concurrence. On est même plutôt, nous on est aux alentours de, en moyenne, on est à 4% à peu près. Donc on est plutôt en fourchette basse. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le circuit, je bosse pour une boîte. Mais si déjà je crée ma boîte, autant la faire complètement différemment. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que, déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que ça fonctionne et que c'est qu'une histoire de volonté. On a déjà reversé, je ne sais plus combien on a, on doit être à 200 000 euros quasiment de dons. Et mon but, c'est d'arriver au million, de pouvoir reverser un million sans être millionnaire. C'est plutôt bien, bien ressenti. On essaye de faire de la qualité aussi. Donc, après, ça travaille quand même beaucoup avec de la reco, quoi. Et c'est pour ça que, du coup, on n'a pas besoin, enfin, pas besoin, on s'entend, mais on ne fait pas de pub. La meilleure pub, c'est un bon travail, en fait. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on aime, on les fait bien, déjà. Et puis après, ça vient tout seul. Après, les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin, je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire, point. Il y a des actionnaires qui vont prendre des parts dans une boîte et qui vont exiger un rendement, enfin, que ça rapporte, je dis n'importe quoi, 8-10% par an. Mais 8-10% par an, tu ne sais pas faire, sur la durée. Tu sais faire peut-être au début, quand tu vas tout squeezer, hop, les trucs qualité, les procédures, t'élimines tous les trucs redondants, enfin, tu vois, d'accord. Mais au bout d'un moment, eux, l'année d'après, ils voudront encore 10%. Ben, si tu es au taquet, qu'est-ce que tu fais ? Tu délocalises. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, là, au départ, on était 3 500, les leaders mondiaux sur notre secteur, nickel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à encore une plus grosse boîte ? Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après. Vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, ce n'est pas le même, on te demande encore plus. Ben, c'est toujours au détriment des employés et après, surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge quand ils pensent, non, mais ça ne va pas. Si on nous donne une feuille blanche, quelle serait ta boîte idéale ? Il y aura toujours un truc ici, il y aura toujours une ligne pour ceux qui sont dans la merde dans ton secteur. Si tu ne le fais pas, toi qui va le faire, déjà. Et puis après, il y a aussi une volonté, pas de changer le monde, attention, mais à mon échelle, de faire les choses un peu différemment. On ne va pas trop écouter ceux qui vous disent que ça va être difficile, tout est difficile de toute façon, tout le temps. Qu'ils aient un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent eux, et qu'ils écoutent aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, elle vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par ce qui se dit autour. Enfin, je ne sais pas, il suffit d'y aller. Il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Il y a quand même un paquet d'argent qui est brassé. Et puis, nous, on représente une seule agence. Et on a déjà ramené 200 000 euros. Si on regarde, par exemple, le marché de l'immobilier tel qu'il est en France, si toutes les agences faisaient comme nous, à mon avis, il n'y aurait plus de crise de logement.